et bien bonjour tout le monde c'est Ernie Modélisme du 59 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le montage du TT10 Absima le AB3.4 voilà j'ai éparpillé un peu toutes les pièces je les ai on va dire plus facile pour que je puisse les prendre j'ai tous les sachets toutes les pièces mon châssis juste à l'heure voilà mais bon ce que je veux faire c'est que ça sera plus facile pour moi j'ai déjà préparé ma boîte à éventer avec quelques petits trucs dessus je vais me servir après tout à l'heure suivra la notice je vais enlever tous les petits sachets je n'ai pas voulu enlever toutes les mini pièces les petites vis et tout ça sinon je ne m'y retrouverai pas tout ce que j'ai enlevé c'est les plus gros les pièces plastiques surtout donc voilà allez c'est parti hop je vais vous reprendre je vais enlever ça et je vais préparer la notice et tout ça allez à tout de suite c'est reparti c'est heureux voilà j'ai la notice juste avec moi juste à côté et on va commencer le montage voilà vu que les différentiels sont déjà montés pour l'instant je ne vais pas les réviser tout de suite je ne vais pas vérifier je le ferai vraiment bien plus tard je vais déjà essayer de faire deux boîtes alors vu que pour l'instant ça va au niveau graisse c'est parti pour le montage alors nous avons besoin de la tourelle d'amortisseur avant les rotules les rotules alors les rotules pour la suspension puis les petites rotules références c'est hop voilà j'ai besoin de celui-ci et puis il me faudra les vis il faut des vis c'est les douze trente soixante-six ça j'aurais dû préparer c'est c'est Ceux-ci ne nous disent pas c'est quoi comme vis assise, alors c'est des 123067, voilà pourquoi j'ai pas retiré les vis essachées, comme ça moi je peux m'y retrouver plus facilement, donc des 3x12, 3x8 ici, et voilà, nous avons deux styles de vis différentes, nous avons des 123029, tout ce que je veux c'est les vêtements, c'est ça, voilà, j'ai besoin tout de cela, alors, on va déjà installer les, alors je vais déballer ceci, hop, les rotules, et je vais placer ça dans ma boîte émantée, je vais en garder deux sur la table, je vais essayer de faire une vidéo en version première, comme une sorte de direct, ça sera peut-être plus simple, et celui-là, ça va, je vais en avoir besoin de la boîte, pour les pièces, voilà, alors, alors du coup, les 1266 pour les suspensions, ce que je veux faire, c'est que je vais faire une vidéo pseudo live, en mode première, en mode première, du coup, il y a un sens, il ne faut pas se tromper, hop, alors ça, c'est pour les suspensions, voilà, nous disent qu'il nous faut les mettre ici, avec le dessus, c'est pas de refus, c'est ça, euh, 1666, je sais, je suis là que j'ouvre, oui, c'est normal, mais si ça ne bête pas, ça va causer problème, hop, je vais devoir serrer, c'est magnifique, mais le contraste est encore plus fort en Cibénie, habitué aux températures négatives, certaines régions prennent un cercle polaire, enregistre au plus de 30 degrés, et dire que c'est mon tout premier kit, que je monte, je sais que j'ai pas beaucoup de vues, sur la chaîne, avec le premier montage que j'ai pu faire, sur ma HPI, alors, j'hésite, soit je fais, euh, un montage vidéo, courte, je vais le faire en une seule fois, en tout cas, il faut bien serrer, la vache, je regarde un truc, par contre, est-ce que c'est émovable, c'est pas émovable, c'est bien, c'est que, c'est embouti, alors, il faut vous l'arrêter, la taille avec le créé, hop, c'est assez dommage, c'est qu'il n'y a pas de créé, c'est pas grave, mais bon, ça aurait été bien, d'en avoir, voilà, c'est pareil en plus, je vais essayer de finir le montage, de ce châssis pour demain, tout en espérant que demain, il fasse beau, comme ça, je pourrai la tester sur circuit, je vais, au niveau du combo, je vais mettre le combo, du char course d'origine, c'est un peu dur, je voyais ça plus souple, j'aurais dû prendre un allésoir, mais j'en ai pas, j'en ai pas acheté, ça aurait été plus facile, pour les listes, Désolé, si vous entendez la télé derrière, par contre, il fait un peu chaud, je voulais mettre ma bête, parce que la France, c'est chaud, c'est chaud, alors, c'est vrai, c'est la visseuse, mais, j'ai pas d'embout, bon, écoutez, je vais chercher la visseuse, et on se reprend juste après, allez, à tout de suite, on se reprend, du coup, j'ai été chercher la visseuse, et j'ai serré, pour la suspension, on va faire le deuxième, donc j'ai fait un pré-trou, avec un petit foiré, pour que la vis, elle passe plus facilement dans le plastique, AF bogigo, et on s'occuper, et on s'occuper, on s'occuper, y'a, c'est l'arrière toi, et l'arrière toi, on a dit ça est bien libre parle au chien ils sont dehors non désolé alors maintenant il faut installer les rotules alors nous devons les placer ici tout en bas je vais passer pareil le forer alors il doit se fixer je regarde le setup par rapport à la foyer pour l'avant c'est en bas ici c'est un coup de foyer du coup ça vient se fixer comme ceci là par contre c'est un peu plus compliqué c'est du RT1 ça ne va pas serrer enfin c'est du RT1 qu'est-ce que je raconte du kit comme je n'ai pas d'alésoir on ne peut pas faire autrement de faire avec un peu le forer donc on prend ma clé dans mon pot et j'en rentre en moitié du coup ici ici l'air c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué Merci. Voilà, le deuxième. C'est dommage, c'est que je ne peux pas faire de live YouTube, sinon ça aurait été beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment compliqué. C'est serré au début. Du coup, maintenant, on doit l'installer sur le live avant. OK. Maintenant, les vis qu'on doit mettre, ce sont les 12,27. C'est ceci pour la partie du haut. C'est les courtes. On doit en mettre deux. Du coup, j'en mets un VQ2 pour le moment. Voilà. C'est parti. Hop, je vais finir en serre à la main. Parfait. Parfait. Maintenant, les longues. Les 12,32,32,32 aussi. On va le mettre ici. Je ne vais pas serrer trop fort non plus vu que c'est du plastique. Je vais serrer la vis qui est juste en dessous. T'avais été serré à bloc. Voilà. Parfait. Parti avant. Monté. Ensuite. On passe à l'arrière. Il y aura cette partie-là à prendre. Donc là, c'est la touraine d'amortisseur arrière. Où il y a plus de pièces à installer. Donc les parties d'amortisseur. Et j'ai changé d'angle. Du coup là, en attendant que j'arrête la vidéo, j'ai monté les rotules de suspension. Maintenant, je vais installer les rotules des billettes de support triangle dessus. Alors, il faut les monter. Pareil que devant. Et vers le bas. Ici. J'ai mon père qui se fout de moi. C'est pas là à côté de moi. Il fait les mettre une photo. Ouais, je vois ça. Tu me racontes, il a lumi-matté. Ça va jouer un fond. C'est ça qu'il faudrait, hein, allez-vous voir, c'est pas évident, donc hop, on appelle ça une formule d'inchap ou une retule, c'est pas évident. Et l'uncine est là. Néanmoins, c'est bien pris dans le plastique. Néanmoins. 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 J'espère que vous voyez bien. Si la lumière commence à s'assembrir, je suis sûr que dans les kits de Tamiya c'est plus facile. J'aurais pu reprendre un kit de Tamiya mais je me suis dit je vais attendre, je vais attendre. Je veux voir pour prendre un kit de Tamiya crawler, j'ai envie de faire du crawler, en même temps j'ai envie d'avoir un kit de Tamiya. Je me suis dit il y a le CC01 ou CR01, je ne sais plus. Il y a l'air intéressant, on le sait, c'est 0,2 ou je ne sais plus, un crawler en tout cas. On va essayer la gamme de Tamiya. Je vais quand même allumer la lumière parce qu'on ne voit pas beaucoup par moi. Du coup maintenant, il faut monter le support d'aileron. Donc on a les deux pièces comme ceci, plus mon taux de raison. Alors, il faut des vis parce que je les ai déjà ici. Non, c'est un autre sachet qu'il faut prendre. Alors, il faut prendre des 0,2,31. C'est celui-ci, 0,2,31. Il me faut les petites pièces, il y a deux petites pièces qui ont-dessus pour la longue. C'est la gamme, on dirait. C'est la gamme, on dirait. Alors, pour ce fait, il faut ça, comme ça, droite-gauche. Ouais, droite-gauche, voilà. On a ça. Il m'en faut combien ceux-là ? Il m'en faut deux. Alors, désolé pour le train. Ça, c'est étrange. Alors, c'est un peu usiné ici. Voilà, bis. Mais bon. On va voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, vivement que mon tonton, il puisse rouiller avec moi au club du LMA. Alors, vu que maintenant, j'ai, comme il dirait, redonné envie de le... Je lui ai redonné envie de refaire du bonheur. Parce qu'il avait arrêté un petit certain temps. Bon, moins longtemps que Tony, que Tony R.C. Et là, euh... Là, j'ai senti qu'il y a de vent aussi. Alors, je sais que ton tonton, tu regardes la vidéo. Enfin, tu regardes mes vidéos. Alors, juste pour te dire, je suis très, très, très content. Voilà. Hop là. C'est bon. Il n'en reste pas plus carcer à Rizote. Maintenant, alors, les petits supports. Tac, 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 tac. Les 0,25. Voilà. Ils sont juste là. Il m'en faut quatre. Oula, je me sors trois. Mais oh, oh. Voilà pourquoi je ne sors pas toutes les vises dans la boîte aimantée. Sinon, après, je suis perdu. Hop. Voilà. C'est plus facile. Euh... Comment ça se monte ? Comme ceci. Euh... D'accord. Voilà. Prends le temps de mise. On fait une sorte de tronc. Voilà. Voilà. ... D'accord, ils ont eu un problème sur les notices, je l'explique. Vous voyez il y a trois trous, enfin vous ne voyez peut-être pas, si vous voyez, en fait sur la notice ils disent qu'il faut mettre la deuxième vis juste en dessous de celle-ci, alors qu'en fait la vis qui va là elle se met dans le trou qu'il y a juste là, une petite erreur sur la notice, mais bon c'est pas grave, ils sont quand même vachement serrés les dessins quand même, ça se touche pas mais franchement ça sert à rien, la vache, vraiment serré quoi, et du coup, ouais, donc là je vais en installer, là il faut pas trop serrer trop fort, bon, c'est bon pour serrer, bon, busy user, Ah les boulets, ah non, encore une erreur dans la notice, mais non je me suis fait avoir, en fait ça, ça doit aller à l'intérieur, quand je disais que la notice a été détaillée sans pas être très très détaillée, je me suis fait avoir, ouais, vraiment qu'à te dire, je me suis fait vraiment avoir, bon, c'est pas, désolé, où on repense, au moins j'aurais déjà fait le pas, pas de vis, il sera déjà, au moins il sera déjà fait, je me suis fait encore avoir, je suis pas en direct et je me fais avoir quand même, je vais vous faire montrer après c'est quoi le problème, pour un débutant, c'est vraiment, vraiment compliqué, ouais, c'est compliqué, je suis pas débutant, mais c'est vrai que quand tu vois ça, il aurait pu faire autrement, ça, ça se décirne beaucoup, hop, bon, bon, bon C'est parti. 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 Et je vois qu'en option, on peut mettre barre stable, star billisatrice. Et voilà. Ça y est, il ne me reste plus qu'à mettre ça aussi. Et là, ce sont des vis de... C'est parti. 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 Allez. Salut.